Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV. C'est parti. Bien mes petits lapins, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une bande dessinée qui m'a scotché. Je l'ai adoré et je ne pouvais pas faire autrement que de vous en parler. Alors on retrouve Marion Montaigne, l'auteur de Tu me mourras moins bête mais tu me mourras quand même. Une série qui nous explique tous les phénomènes scientifiques mais de façon humoristique. Et là avec Thomas Pesquet, c'est la même chose. Alors certains peuvent être déconcertés par le trait de Marion Montaigne. J'ai déjà entendu dire ici et là, ah ouais mais bon c'est pas très bien dessiné, ça ressemble à du dessin de presse. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans un style réaliste. Mais franchement ces dessins font toujours mouche. Il y a l'efficacité qui est là, il ne faut pas chercher les fibritures et ça reste toujours très très lisible. Surtout là, je craignais le pire parce qu'on est quand même sur une BD scientifique. Parce qu'on nous explique tout de A à Z. De l'entraînement de Thomas Pesquet jusqu'à son séjour sur l'ISS et son retour sur Terre. Mais avant cela, on a toute la phase de sélection. C'est là où c'est très très intéressant parce que moi j'ai appris plein de trucs sur la sélection des astronautes. En tout état de cause, le dessin est très très fin et il remplit parfaitement son objectif, nous faire comprendre tous les tenants et les aboutissants de la vie d'un astronaute, d'un cosmonaute, d'un spationaute, je ne sais pas comment on dit. Mais bon, entre nous, ce n'est pas bien grave. Alors cette BD, qu'est-ce qu'elle raconte au final ? Eh bien écoutez, le 2 juin dernier, notre petit français Thomas Pesquet, âgé de 38 ans, rentre sur Terre après avoir passé 6 mois dans la Station Spatiale Internationale. Alors pour lui, c'était un rêve de gosse. On voit d'ailleurs le cheminement du point de départ dans la petite caisse à savon où il essaye de s'envoler. Alors bien sûr, tout est imagé par Marion Montaigne. Et donc Marion va nous emmener du parcours de Thomas Pesquet du point de départ, c'est-à-dire les épreuves. Épreuve où il va affronter 8 413 candidats. Donc je ne vous raconte pas ce parcours de fou, mais il est super bien décrit et franchement, on rigole bien. Ensuite, sa formation intensive pendant 7 ans, où il va voyager entre l'Allemagne, Moscou, Houston, Baïkonour. Et donc après, effectivement, le décollage. Et là, écoutez, je ne vous raconte pas la suite parce qu'il est déjà l'heure de nous quitter mes petits lapins. En tout et à cause, une bande dessinée qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment un grand coup de cœur de ma part. Et je ne peux que vous conseiller sa lecture. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation et à très bientôt sur Gunnet TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada